davinci resolve et fusion permettent de faire des animations graphiques aujourd'hui on va voir pas mal de choses sur ce sujet on va voir un classique une animation d'une route sur une carte mais ce type de tracé peut servir aussi à animer n'importe quel trait sur n'importe quelle image on va voir comment utiliser un tracé déjà tout fait un tracé svg donc on verra un logiciel qui permet de créer des tracés svg ou d'en importer et d'en modifier et puis on verra comment utiliser un tracé svg dans davinci resolve donc soyez bien attentif n'hésitez pas à prendre des notes on y va tout de suite bonjour et bienvenue sur pixel light on va donc voir aujourd'hui comment faire différentes animations graphiques mais on pourra pas revoir dans cette vidéo toutes les bases de fusion donc n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description vers la vidéo qui permet de voir les bases des animations fusion ou le petit bouton en haut à droite pour commencer on va aller dans le module montage parce qu'on va recommencer une animation de 0 donc je vais ici dans le module montage dans ma timeline je vais sélectionner bibliothèque d'effets et je vais aller dans effet composition fusion je vais prendre ma composition fusion et je vais la rajouter ici et je vais avoir une composition fusion vierge pour commencer une animation ensuite je vais positionner mon curseur sur ma composition fusion et je vais aller dans fusion donc ici lorsque j'ai une composition fusion vierge je n'ai qu'un média out donc un média de sortie mais je vais aller créer mon arborescence ici pour créer mon animation qui va sortir par ce média out donc la base de mon animation ça va être une carte donc je vais aller dans mon gestionnaire de fichiers et je vais aller chercher ma carte voilà je prends ma carte ici qui est au format jpeg et je vais la glisser ici dans cette zone pour avoir mon média si je veux visualiser ma carte je vais cliquer ici sur le petit point de gauche et je vais relier à mon média out donc ici je suis en visualisation avec une seule image un seul visualiseur je ne vais visualise que le média out pour l'instant qui a son petit point qui indique qu'il est visualisé ici si je veux passer en double visualiseur je vais cliquer là et je vais avoir le visualiseur de gauche qui me visualise ce que j'ai coché avec le petit point ici et le visualiseur de droite qui me visualise ce que j'ai coché avec le petit point là donc voilà j'ai déjà visualisé ma carte je peux fermer mon inspecteur pour avoir plus de place et voir mieux ce que je fais je peux redimensionner mes fenêtres donc le tracé ici on va faire un tracé de milleaux à orange on peut le faire avec différents outils mais ici on va le faire avec un max mask paint le max paint c'est un outil qui permet de peindre et masquer donc on va faire contrôle espace pour afficher la liste des outils possibles et ici on va taper mask paint c'est déjà de taper parce que je l'avais déjà fait on va taper mask paint et il apparaît là je le sélectionne et je fais ajouter donc j'ai mon nom de maxx pain mask paint qui est affiché ce mode mask paint il va falloir que je l'applique sur un background pour qu'il soit efficace donc je vais rajouter un background j'ai sélectionné mon nom de max paint je rajoute mon background voilà je vais connecter mon max paint à mon background background je vais pouvoir le visualiser ici pour l'instant mon background est entièrement masqué donc on ne voit rien du tout donc je vais aller dans l'inspecteur et déjà je vais choisir une couleur pour ce background donc une couleur actuellement il est noir par défaut donc je vais lui donner une couleur une couleur rouge comme ceci rouge rangé un petit peu voilà comme ça je vais avoir ma couleur qui va s'afficher mais pour l'instant il ya toujours rien affiché parce que on n'a toujours pas défini le mask paint pour pouvoir avoir tout sur une seule image je vais connecter la sortie de mon background à la sortie de mon média in et là instantanément il va être créé un merge un merge qui va mélanger les deux images l'image ici qui vient de mon max paint et de mon background et l'image de la carte qui est ici et qui est le média in 1 d'ailleurs si je sélectionne le média in et que je fais f2 je peux le renommer pour savoir ce que je fais un peu donc je vais l'appeler carte si je retire mon base paint ici je vois que j'ai mon background qui s'affiche avec sa belle couleur rouge et lorsque je mets mon masque bien sûr je n'ai plus rien puisque je n'ai pas encore défini de tracé pour définir ce tracé justement je vais sélectionner mon mode mask paint et ici j'ai un ensemble d'outils avec des pinceaux avec différentes choses mais ici je vais utiliser le tracé le plus pratique qui va être le polyline stroke donc je sélectionne ce type de tracé je vais passer sur une seule visu pour bien voir ce que je fais et je vais aller tracer de milieu à orange mon tracé alors avec le polyline stroke pour faire un tracé il faut cliquer pour faire un peu remis point et je vais cliquer autant de fois que je veux pour tracer des points donc je vais pouvoir suivre à peu près les courbes de la route donc après je vais pouvoir régler l'épaisseur de montrer je vais pouvoir régler tout ça mais pour l'instant je trace mes points je trace mes points je passe par nîmes ici c'est tout droit et après je vais jusqu'à orange donc là on voit que ce tracé il est un peu flou sur les bords ça ne plaît pas trop donc je vais aller dans broche tronc contrôle pour modifier le softness le softness là moi ça me plaît quand il est bien net donc je le vais le mettre quasiment à zéro peut-être pas tout à fait comme ça ça atténuera les imperfections du tracé et puis je vais diminuer la taille pour qu'il soit un peu plus précis si la taille c'est size voilà je diminue un peu la taille de mon tracé pour qu'on soit un peu plus précis ici je vais avoir des contrôles pour gérer l'opacité et l'alpha et puis après je vais avoir les trois contrôles pour gérer l'animation donc on va voir ça un peu plus tard donc si je veux aller modifier mon tracé une fois qu'il a été tracé on voit ici que si je clique ici par exemple je vais tracer un nouveau tracé donc c'est pas ce que je veux je vais aller pouvoir modifier mes points donc je vais faire contrôle z pour annuler ça pour pouvoir modifier mon tracé je vais ici au lieu d'avoir sélectionné ma petite plume avec un plus qui permet d'ajouter des points je vais ici sélectionner mon petit ma petite flèche qui se dirige vers un point qui va me permettre de modifier modify only voilà ici je peux sélectionner des points aller les modifier comme je le souhaite cliquer sur un point et le modifier si je le souhaite je peux sélectionner l'ensemble de mes points et je peux adoucir l'ensemble de ces points en faisant shift s voilà c'est pas forcément approprié si on veut bien rester sur la route mais dans certains cas on peut vouloir adoucir des courbes ici je vais annuler ça par contrôle z donc là maintenant mon tracé me convient je vais pouvoir faire son animation donc pour faire son animation je vais utiliser ici dans ce trop contrôle ce contrôle rayton rayton c'est le contrôle du tracé voilà du tracé progressif de mon trajet bon donc pour créer une animation sur le rayton on va partir du début de la vidéo donc je sélectionne mon curseur je pars de zéro et je vais dire que jusqu'à l'image numéro 10 ici j'ai la numérisation des images je vous rappelle donc je vais pas aller jusqu'à l'image numéro 10 il ne se passe rien mon tracé va être invisible donc je me positionne à l'image numéro 10 et je dis que mon tracé est invisible à l'image numéro 10 pour valider mon keyframe ici je vais cliquer sur le petit diamant rouge donc si c'est rouge c'est pas un diamant c'est un rubis là je vais dire que mon tracé je veux le faire en deux secondes donc comme je suis à 24 images secondes il va me falloir 24 x 2 48 images 48 images après l'image 10 ça va me mener à l'image 58 donc je vais mettre mon curseur à l'image 58 et là je vais dire que mon tracé va être complètement tracé à l'image 58 si je retourne au début de cette animation et que je fais play j'ai bien pendant 10 images aucun tracé et ensuite jusqu'à l'image 58 le tracé qui se fait donc pendant deux secondes alors une chose importante qu'il faut souligner si je veux modifier la couleur de mon background ce n'est pas ici que je vais pouvoir le faire car je suis sur le masque paint si je veux modifier la couleur de mon tracé c'est justement dans background qu'il faut que j'aille et là je vais aller pouvoir modifier comme je le souhaite ma couleur je peux le passer en gris en noir je peux modifier en vert voilà pensez bien que votre couleur vous la maîtrisez par le background et non pas par le masque paint bon là je trouve que c'est un peu pas l'eau le fond de la carte donc ce que je vais rajouter je vais aller rajouter une correction colorimétrique sur ma carte pour corriger le fond de ma carte je vais sélectionner ma carte et je vais rajouter ici la correction de couleurs donc dans cette vidéo on verra pas toutes les options de ce correcteur de couleurs mais on voit qu'on peut facilement ajuster une couleur ici voilà je vais mettre un genre de verre un peu de truquoise ça ira pas mal avec le rouge et ça fera un peu de couleur dans l'image je vais la saturer un petit peu voilà un peu plus saturé c'est très facile d'ajuster la couleur de ce fond de carte ensuite sur les villes d'arrivée et de départ mille et orange je vais aller créer des points pour que ce soit plus joli et ça va être l'occasion de voir un nouvel outil qui va être l'outil masque ici dans notre petite barre d'outils j'ai un ensemble d'outils qui vont permettre de créer des masques masque rectangle masque ellipse masque polygone et masque bis bis plane on va voir rapidement quels effets ont ces différents masques donc un masque comme son nom l'indique il va masquer le masque rectangle voilà si je le mets par exemple sur la carte que je le relis à la carte up je vais garder je vais garder que la partie de la carte qui correspond au rectangle ensuite je peux ajuster les dimensions de ce rectangle et je vais pouvoir visualiser si j'ai une autre image en dessous je vais pouvoir visualiser mon image qui est en dessous bien sûr ce masque je vais pouvoir l'inverser et ne garder que l'extérieur du masque où je vais pouvoir ne garder que la bordure pour garder seulement la bordure ici je vais cliquer sur solide et je vais garder que la bordure on voit plus rien c'est normal puisque la largeur de la bordure est actuellement à 0 si j'augmente la largeur de la bordure je vais pouvoir avoir un masque qui s'affiche et qui correspond seulement à la bordure avec un adoucissement plus ou moins grand des bordures voilà ce qu'on peut faire on peut faire des tracés rectangulaires ici carré rectangulaire on peut adoucir les angles si si on veut faire une forme spécifique ici je vais rester pour créer mes petits carrés sur mes villes je vais rester avec solide coché alors ce masque rectangle bien sûr je vais pas le créer sur ma carte je vais le créer sur un fond noir à faire des petits carrés noirs qu'on va pouvoir positionner sur les villes donc ici en haut à droite je vais mettre en deux afficheurs et je vais rajouter un fond noir donc un background j'ai sélectionné mon rectangle je vais rajouter un background qui est noir par défaut je vais lui mettre un masque et je vais le visualiser ici à gauche voilà j'ai mon background qui est vitalisé je re sélectionne mon rectangle et je vais aller faire un tout petit carré un tout petit carré pour positionner sur mes villes voilà le petit carré broler le maître sur ma ville pour le visualiser ici il faut que je le connecte à l'ensemble de mon arbres essence donc comme tout à l'heure je vais prendre la sortie là et je vais la connecter à mon merge et je vais avoir mon petit carré noir qui va s'afficher sur mon média out sur ce visualiseur de droite j'ai mon média out maintenant il ne me reste plus qu'à positionner mon rectangle sur la ville donc je sélectionne mon node rectangle est ici je vais l'attraper par le milieu et je vais aller le positionner sur la ville de destination par exemple voilà je peux le repositionner autant de fois que je veux et je vais à l'écran créer un deuxième un deuxième pour la ville de départ donc pour créer un deuxième pour aller plus vite je sélectionne mais de non ici je fais contrôler c'est je sélectionne n'importe où pour qui a rien de sélectionné justement je fais contrôler v et j'ai deux nouveaux nodes équivalents qui ont été créés ici un rectangle et un background exactement de la même taille et de la même couleur donc je vais prendre la sortie de mon background et je vais le connecter ici à la sortie et j'ai un nouveau petit carré qui a été rajouté je ne le vois pas puisqu'il est superposé au premier puisqu'elle a repris toutes les propriétés du premier il est exactement au même endroit donc je vais re sélectionner mon node rectangle et je vais le déplacer et je vois que j'ai donc deux petits carré qui ont été créés et voilà j'ai une ville d'arrivée une ville de départ mille au orange si je joue ma vidéo ici j'ai mes villes qui sont là en permanence et le tracé qui se trace entre les deux alors pour compléter ça on va regarder les effets des autres masques donc je sélectionne n'importe où pour ne pas agir là dessus et je vais regarder ce qu'on peut faire avec un masque ellipse donc je rajoute une ellipse voilà je rajoute mon ellipse je vais la connecter par exemple à la carte pour voir quelque chose et je vois que j'ai une partie de la carte qui est sélectionnée sur la forme de mon ellipse qui est circulaire là en l'occurrence puisque on a la hauteur qui est égale à la largeur on voit ici dans l'inspecteur je peux comme tout à l'heure l'inversé bien sûr je peux comme tout à l'heure avoir seulement un contour et je peux bien sûr animer tout ça par exemple si je dis que je veux que mon ellipse s'ouvre entre la première et la dixième image je vais démarrer avec une ellipse toute petite je vais poser un keyframe ici sur la largeur et ensuite je vais élargir une fois que je suis à l'image 10 donc je vais à l'image 10 et j'ai élargi voilà pour révéler l'ensemble de mon tracé alors bien sûr c'est mieux si on est un peu plus large pour couvrir l'ensemble de la carte ici si je fais plaie voilà j'ai le tracé ici et au départ j'ai l'ouverture de mon ellipse alors bien sûr ici ce n'est pas très esthétique ça serait pas mal si j'avais en dessous notre background alors si je crée un autre background je vais le mettre par exemple en blanc ce sera plus sympathique et bon background je vais le connecter ici à l'entrée de la carte mais là il se retrouve au dessus et je vais le mettre en dessous voilà pour le mettre en dessous je le mets ici à l'entrée jaune et ici je me mets à l'entrée verte j'ai mon image blanche après ça s'ouvre et après l'animation se déclenche donc je peut-être suis allé un peu vite donc je vais ici affiché j'ai un background blanc et je rentre par dessus ici j'ai ma carte ma carte ici mon background et ma carte qui va s'afficher avec son ellipse son ellipse qui va la masquer petit à petit qui va être animé voilà on voit l'ellipse qui s'ouvre petit à petit et ici j'ai donc mis un merge pour mélanger les deux si je visualise voilà j'ai mon image blanche j'ai mon image de la carte grise avec son ellipse par dessus qui est animé ici et après seulement je fais la correction de couleurs voilà ici j'affiche ma correction de couleurs et après seulement je rajoute mon tracé rouge à partir de l'image 10 voilà et c'est après que je vais rajouter les villes voilà ici la ville de orange et ici la ville de milleaux donc en sortie je vais bien avoir à mon média out toutes ces images qui vont être superposés je vous avais dit qu'on allait voir beaucoup de choses dans ce tuto alors ça fait un manque c'est commencé mais c'est pas fini à s'est installé confortablement on va tout de suite revenir sur le masque paint alors le max paint je vais enlever ce masque ellipse et à la place on va aller mettre un masque un masque paint j'arrive toujours pas à lire contrôle espace et je tape masque paint et je fais ad je vais le connecter à ma carte je vais sélectionner mon nom de masque paint actuellement il masque toute ma carte puisque je n'ai pas défini de tracé et je vais choisir je vais choisir ici le stroke donc le pinceau normal et on va voir que je peux avec ce pinceau normal faire apparaître une image en donnant des coups de pinceau donc je vais dans l'inspecteur je vais augmenter un peu ici dans broche contrôle la taille du pinceau et je vais donner ici des coups de pinceau sur mon image en tenant appuyé voilà des coups de pinceau pour révéler toute mon image il en manque un peu ici voilà donc il suffit de peindre l'image pour révéler les parties qu'on veut et après si je vais dans modifiers j'ai mes différents coups de pinceau parce qu'il ya eu plusieurs coups de pinceau j'essaie de faire le coup de pinceau le plus continu possible mais il y en a quand même quatre et ici je vais pouvoir accéder dans stroke control au right on donc on voit je vais pouvoir animer ceci ça aurait été mieux si j'avais réussi à donner un seul coup de pinceau ça aurait été plus facile à animer donc il faut un petit peu d'entraînement pour maîtriser son coup de pinceau mais ça peut être une manière sympathique de révéler des choses partiellement ou totalement j'ai supprimé le nom de ma spade qui est ici et on va voir ici le polygone donc le masque polygone je clique je crée un masque polygone et je vais le connecter à ma carte toujours la même chose j'ai pas défini de polygone donc il va masquer entièrement ma carte ici j'ai un certain nombre d'outils comme tout à l'heure je vais pouvoir créer un point créer un deuxième point créer un troisième point et si je tire je vais avoir une courbe qui va se créer mais tant que je n'ai pas fermé ma forme je n'ai rien qui se masque sauf si j'augmente ma largeur de bordure là je vais pouvoir masquer et faire un tracé alors on pourrait dire on aurait pu faire ce type de tracé pour tracer la route tout à l'heure mais je n'aurais pas eu la possibilité d'animer mon rayton de la même manière que j'ai pu le faire avec le max pain tout à l'heure donc je vais tout de même pouvoir fermer mon polygone voilà pour fermer je clique sur le point de la fin je peux modifier des points en cliquant dessus directement là ici je peux modifier les angles ici de mes courbes je peux sélectionner l'ensemble des points et faire shift s pour arrondir les angles dernier outil de masque c'est le bispline le bispline vous pourrez essayer aussi c'est un peu la même chose on va tracer des points et on va contrôler les courbes en contrôlant des des manettes de contrôle qui sont extérieures à la courbe mais on peut pas faire de vrais angles on va être sur des courbes on va voir maintenant comment apporter animé des éléments graphiques en vectoriel tout fait qu'on peut trouver sur sur le net donc on va voir ça tout de suite alors avant d'attaquer ce chapitre parlons un peu des images vectorielle une image classique est définie pixels par pixels alors qu'une image vectorielle va être définie par le tracé de l'ensemble des courbes qu'on va retrouver dans l'image ce qui veut dire que quand on va zoomer vraiment dans une image dite classique une image matricielle on va voir les pixels qui vont apparaître à partir d'un certain niveau de zoom dans une image vectorielle on a notre tracé qui est défini mais pas les pixels donc on va pouvoir aller zoomer indéfiniment dans l'image sans avoir ces horribles pixels qui apparaissent au contour de nos graphismes alors dans david g resolve dans fusion on peut importer des images vectorielles il y a des images qu'on trouve sur le web en téléchargement gratuit il y en a d'autres qui sont en téléchargement payant ça j'ai trouvé ça en téléchargement gratuit je ne sais plus sur quel site mais il y a aussi des logiciels comme celui ci qui permettent de créer des images donc ici le logiciel s'appelle inkscape et il est gratuit vous avez aussi affinity designer qui est pas trop cher mais celui ci permet de faire déjà quelques manipulations de base alors dans ce logiciel on peut créer du texte on peut créer différentes formes on peut créer des courbes des spirales voilà si je crée une spirale ici on peut créer beaucoup de formes et faire beaucoup de choses c'est un logiciel qui permet de créer des fichiers format svg ici j'ai un élément svg que j'ai téléchargé qui est composé de plusieurs sous éléments on verra mieux ça dans davinci resolve mais il ya plusieurs choses il ya plusieurs tracés qu'on voit ici on a une ombre un peu grise on a les éléments de couleur doré un petit peu ici donc on va retrouver tous ces éléments quand on va le charger dans davinci resolve en davinci resolve pour intégrer un élément graphique au format svg il faut bien sûr aller dans fusion ensuite il faut ne rien sélectionner et dans le menu fusion faire import svg donc il ya différents différents formats d'un port possible mais nous on va s'intéresser un fichier au format svg après il faut aller chercher son fichier au format svg sur son disque dur voilà je le sélectionne je fais ouvrir ici j'ai la possibilité de définir son format final au niveau des dimensions donc là on a une des dimensions qui en 1920 on va laisser l'autre dans sa dimension voilà pas de souci et mon fichier svg il s'ouvre sous la forme d'un groupe alors je vais aller l'afficher dans ce vide visualiseur on voit j'ai bien mon image ici qu'est ce que j'ai dans ce groupe pour voir ce que j'ai dans ce groupe je vais double cliquer dessus et je vois toute une arborescence qui va s'ouvrir et je vais pouvoir visualiser les différents éléments qui sont dans cette image donc dans cette image qu'est ce que j'ai j'ai des chemins des tracés et j'ai des backgrounds je vais aller visualiser chacun de ces éléments les uns après les autres alors par exemple je vais visualiser ici ce background dans le visualiseur de gauche et je vois que j'ai l'ombrage noir qui est en fond ensuite je vais pouvoir visualiser ici j'ai mon tracé en jaune et ensuite j'ai ici quelques petites ombres de contours si je veux je peux visualiser le merde voilà donc j'ai mon contour ici en un peu plus foncé je n'ai pas utilisé l'intégralité de des notes de ce de ce groupe mais je vais utiliser une partie par exemple ici ici j'ai mon tracé en jaune du symbole euro donc je vais faire contrôle c je vais faire ici cliquez ici et faire contrôle v et je vais pouvoir récupérer ici mon euro et je vais connecter ici la sortie du background à mon dernier merde pour avoir l'euro qui s'affiche alors on voit qu'il est beaucoup trop gros beaucoup trop gros donc je vais rajouter un node transform je sélectionne le background je vais ici j'ai le node transform le node transform me permet de redimensionner de reformater de modifier les dimensions la position je vais dans l'inspecteur et ici j'ai modifié simplement la dimension je peux le repositionner comme je le veux et on voit ici dans le node transform j'ai la position du centre qui se modifie ensuite je voudrais avoir le petit contour qui se trace un peu tout autour de ce node euro donc je vais utiliser ici le polygone mais je ne peux pas l'utiliser tel quel parce que sinon je n'aurai pas mes contrôles de début d'animation et de fin d'animation le fameux writing et write on donc je vais utiliser un node paint donc je vais créer un node de paint je vais l'intégrer entre mon background et mon transform pour qu'ils suivent toutes les modifications que je vais pouvoir faire à cette branche donc je vais l'intégrer ici voilà je tiens la touche shift appuyé et je vais glisser mon node au dessus de la connexion pour qu'il s'intègre dans la connexion voilà il est intégré mon dos de paint alors pour l'instant on n'a rien du tout puisqu'on a fait aucun tracé donc on n'a rien au niveau de ce node paint et maintenant je vais aller pouvoir faire un tracé puisqu'il me faut un tracé mais si je fais un tracé à la main je vais pas arriver à refaire le contour donc le contour gelé ici comment je vais pouvoir rentrer ce contour au niveau de mon node paint je vais utiliser un multi-stroke voilà j'ai créé mon multi-stroke on voit ici on a polyline stroke si je vais dans les modifier fire j'ai mon polyline stroke mais maintenant il faut que ce polyline stroke je lui affecte le contour du symbole euro donc je vais aller dans les stroke control et je vais faire un clic droit puisque il faut faire un clic droit pour animer la forme donc je fais un clic droit et je vais le connecter à mon polygone 1 qui est mon tracé de l'euro mon polygone 1 et mon tracé de l'euro je me connecte à polyline et voilà j'ai mon tracé de l'euro qui est venu là j'avais bien polygone 1 pour effectuer ce tracé extérieur de l'euro maintenant si je vais zoomer ici si je vais zoomer je vois que je vais avoir un tracé qui va me tracer le contour mais ce contour est en blanc donc je vais être obligé d'aller chercher la bonne couleur ici avec ma petite pipette je vais chercher ma couleur la couleur de mon petit contour ici voilà j'ai la bonne couleur maintenant pour ce polyline stroke pourquoi faire tout ça et bien pour pouvoir animer tout simplement ce polyline stroke avec le right on ici je vais pouvoir faire un petit tracé qui va faire le contour de mon symbole euro et je vais pouvoir faire une animation sympathique et maintenant si je sélectionne mon transform ce qui est bien en ayant tout mis dans le même transforme tout mis en amont du transforme mon paint mon background et mon chemin pour tracer le symbole euro et bien si je déplace ou si je modifie l'aspect avec le transforme je vais avoir les deux éléments qui se déplacent à la fois le contour et l'intérieur donc c'est ce qu'on va faire maintenant qu'on en est là on va partir de l'image 50 à l'image 50 on va animer la position donc je vais mettre un keyframe sur le centre et on va dire que le symbole euro il n'est pas là du tout il est à l'extérieur j'ai mis mon keyframe et on va dire que ce symbole va arriver assez rapidement donc par exemple pour l'image 60 on va dire qu'il est arrivé vers orange et là à partir de là je vais pouvoir commencer l'animation de mon paint donc je vais dans mon paint dans les modifiers et je vais mettre un keyframe sur le right on qui va être à 0 lorsqu'on est à 60 et qui va être complètement dessiné lorsqu'on va être à 80 donc entre 60 et 80 le contour de l'euro va se tracer si je rejoue l'animation du début voilà le résultat merci merci d'avoir cité cette vidéo on fera d'autres vidéos sur fusion sur davinci resolve à très bientôt sur pixel light au revoir